Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, lundi 7 novembre 2022, on a choisi de vous parler de la faille récente dans la cuirasse médiatique algérienne, cette fois-ci avec Ennahar TV reprenant bêtement une info de l'agence de presse officielle algérienne. En rage contre M. Nasser Boreta, Ennahar TV a repris en arabe une info de l'APS contenant l'expression « l'Algérie est devenue dans la ferme des grands » qui parlait de « hadera » qui se traduit par « ferme ». Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information L'Observateur. Ennahar TV a repris une info de l'agence de presse officielle algérienne et que dit cette info ? La diplomatie algérienne poursuit ses triomphes et Boreta passera une nuit sans sommeil à préparer un autre sale coup contre le pays qui est devenu « dans la ferme des grands ». Bien sûr, l'expression « devenue dans la ferme des grands » n'est pas juste, mais il fallait bien reproduire l'ambiance du texte en arabe qui parlait de « hadera » qui se traduit par « ferme ». Parfois, ils font de l'humour sans le savoir. Évidemment, ils parlent de Nasser Boreta, le ministre marocain des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger, qui étaient en Algérie pour le sommet de la Ligue arabe. D'abord en tant que ministre et ensuite en tant que représentant du roi Mohamed VI. « On attendait des analyses plus sérieuses de la part des rédacteurs de l'agence de presse, mais que voulez-vous, nous avons l'habitude », souligne l'observateur. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, l'affaire a grandi, non pas parce que Boreta n'a pas dormi, non, mais parce que cette phrase a été largement commentée par les Algériens, les Marocains, et a fait le buzz dans le monde arabe, précise l'observateur. L'agence de presse a donc qualifié l'Algérie de « ferme des grands ». C'est-à-dire, pas une basse cour, mais une vraie ferme d'élevage soit de vaches, soit de chameaux, les grands mammifères. On vous dit que c'est du gros. Ensuite, une fois que la piqûre a été bien sentie, chacun a commencé à se dédouaner de cette bourde. Hénard accuse l'agence, l'agence cherche à accuser quelqu'un, ainsi de suite, et nous y voilà pour un autre tour. Personne ne sait si Nasser Boreta a passé une nuit blanche, mais il a dû beaucoup se marrer. Il a fait un petit sceau chez les voisins et il a tout chamboulé. Ce qui contredit ce que disent les médias algériens, à savoir que Boreta n'a rien fait au sommet, passant son temps à circuler dans les couloirs. Résumons, la délégation marocaine a imposé ces principes, et les autorités algériennes n'ont à aucun moment parlé de leur République arabe démocratique de Tindouf. Non seulement cela, mais Boreta a obligé les Algériens à rétablir la carte adoptée par les pays arabes. Plus encore, comme le voulaient les Marocains, l'Iran a été condamné, et c'était trop sec à avaler par les responsables algériens qui adorent les mollas. Et tout ça a été réalisé rien qu'en circulant dans les couloirs. Mais alors si Boreta avait bien travaillé, on aurait eu quoi ? conclut l'observateur. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.